Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Pendant ce temps, la mobilisation étudiantine en faveur de la cause palestinienne s'intensifie. Les cours à l'IEP de Paris sont suspendus. Plus de 500 étudiants manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés aux Etats-Unis. Les autorités espagnoles ont saisi 25 tonnes de hashish dissimulées dans un camion en provenance du Maroc. Le camion était censé transporter des melons à destination de la France. La valeur de la marchandise pourrait atteindre 50 millions d'euros. 48 000 kilomètres à vélo pour faire connaître la cause. Sahraoui à travers trois continents, c'est le défi que s'est lancé un couple de suédois. Nous y reviendrons dans ce journal. Les poids lourds et les bus de nouveau devant la scène de drame. Sur nos routes, deux personnes sont mortes et 16 autres ont blessé suite à un renversement ce vendredi d'un bus survenu dans la commune de Wadelkhe, la Moustagalem, alors que les dernières 24 heures ont coûté la vie à trois personnes à Tipaza. Et plus de peur que de mal après l'explosion hier soir de gaz au niveau d'une habitation à El Melha dans la commune de Gué de Constantine. L'explosion suivie d'un incendie, bilan 20 personnes touchées, entre blessés et incommodés. Assidi Blabassler est à la formation des étudiants, porteurs de projets innovants, 500 projets au total. Il bénéficie du soutien du personnel de l'incubateur, suivra ensuite le financement de ses projets. Nous irons à Anaba qui abrite la quatrième édition du festival méditerranéen du cinéma. Gros plan ce soir sur le cinéma italien. L'Italie qui a consacré des réalisations aux causes nobles comme celle de la cause de l'Algérie durant la guerre de libération et l'invité d'honneur de cette édition. Nous parlons bien évidemment de sport. Deuxième journée du championnat d'Afrique de judo. Senior, l'Algérie qui a décroché deux médailles d'or aujourd'hui. Retour également sur les résultats de la 23e journée de Ligue 1. Ce sera avec Sid Ahmed Fethi. Puis Alger vit ce week-end au rythme du festival des sports de la Wilaya qui se déroule sur cinq sites de loisirs. Il comprendra plus de 70 activités sportives et loisirs. A suivre le reportage sur place de Smaïn Mimouni. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Large dossier consacré donc à l'évolution dans le dossier de la Palestine. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression génocidaire contre Raza faisant 34 356 martyrs et 77 368 blessés selon un nouveau bilan des autorités palestiniennes de la santé alors que le nombre de victimes palestiniennes se trouve encore sous les décombres et sur les routes n'est toujours pas connu. Les attaques sauvages ont également entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Les forces d'occupation qui ont poursuivi leur bombardement dans toute la bande de Raza. Les médias ont rapporté une panne d'internet depuis hier alors que l'occupant menace de bombarder la ville de Rafa. Les avions militaires sionistes ont lancé de violons raides dans les camps de réfugiés de Nusayarat et de Marasi, entre autres. Pendant ce temps, la Cour internationale de justice va se prononcer mardi prochain sur un recours du Nicaragua qui accuse l'Allemagne d'avoir violé la Convention sur le génocide de 1948 en fournissant des armes à l'entité sioniste contre la bande de Raza. Selon le communiqué publié sur son site officiel, la CIG a précisé qu'une séance publique aura lieu à 15h au Palais de la Paix à l'AE, au cours de laquelle le président de la Cour donnera lecture de l'ordonnance. Pour rappel, le 1er mars dernier, le Nicaragua avait introduit une requête devant la haute instance onusienne qui siège à l'AE, demandant notamment aux juges d'imposer des mesures d'urgence pour que Berlin cesse de fournir des armes et d'autres aides à l'entité sioniste. Les audiences publiques consacrées à cette demande se sont tenues pour rappel les 8 et 9 avril dernier. Et un rapport de l'ONU dément les allégations infondées sur le soutien de l'Uneroy à la résistance palestinienne, battant en brèche ainsi les accusations de l'entité sioniste qui s'attaque à l'image des organisations humanitaires. Les résultats salués par le Parlement arabe qui appelle à la reprise de son financement sur le terrain. L'Uneroy est empêchée de faire son travail par les forces israéliennes d'occupation, à Gaza. Le point de la situation avec Adnan Abou Hassna, porte-parole de l'Uneroy à Gaza, il en parle à Karim Hassawi. Israël interdit toujours à l'Uneroy d'entrer dans la ville de Gaza et le nord de la bande. L'Uneroy est la planche de salut pour les razaouis. Dans cette région, la présence de notre agence est indispensable. La population compte sur notre aide qui vit un drame humanitaire. Il y a un manque de financement de l'agence, ce qui entrave nos opérations d'aide. Des pays n'ont toujours pas repris leurs aides à leur tête, les Etats-Unis, qui annuellement finançaient à hauteur de 360 millions de dollars et la Grande-Bretagne. Le fonds dont on dispose actuellement peut couvrir nos activités jusqu'au mois de juillet seulement. Et d'autres diplomates arabes et européens se sont attendus dans la capitale saoudienne Riyad ce week-end pour un sommet économique et des discussions sur la guerre que mène l'entité sioniste à la résistance palestinienne. Une séance sera consacrée lundi prochain à Gaza. Elle réunira le nouveau premier ministre palestinien Mohamed Moustapha, le chef du gouvernement égyptien Moustapha Madbouli et Sigrid Kaag, coordinatrice de l'Aide des Nations Unies pour Gaza. Les diplomates européens réitèrent leur opposition à toute incursion de la ville de Rafale. L'entité sioniste reste sourde à ses injonctions. L'éclairage de Mohamed Aboul Fahm, il est contacté par Amal Azib. Concrètement, l'entité sioniste a bombardé Rafale sur plusieurs francs. Elle prétend amorcer son incursion pour neutraliser les quatre factions de la résistance. La question qui se pose est de savoir si l'entité sioniste pénètre Rafale sans libérer les otages. Pour moi, Israël veut créer un nouvel fait accompli, soit au niveau du port israélo-américain en cours de construction ou alors au niveau du passage terrestre. Au nord de Gaza est imposé deux colonies au centre de Gaza. Il y a un nouveau boulevard connecté avec la périphérie occupée. Depuis 1967, il s'agit de la rue 749 qui traverse les champs de pétrole et la mer par l'est. La question de l'incursion de la Fah est une question de communication. Pendant ce temps, le mouvement estudiant est en faveur de la cause palestinienne et pour l'arrêt de l'agression sioniste Arza s'intensifie. Les cours à l'IEP de Paris ont été suspendus en raison de manifestations pro-palestiniennes et aux Etats-Unis, l'évacuation du campus de Columbia, actuellement occupée par quelques 200 étudiants à journée. Les négociations ont progressé et se poursuivent comme prévu, affirmait le bureau de la présidente de l'université. Plus de 500 étudiants manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés aujourd'hui aux Etats-Unis. Les scènes d'arrestation les mêmes dans les 40 universités concernées par cette mobilisation. Les étudiants installent des tentes sur leur campus puis ils sont délogés de façon musclée par des policiers à la demande de la direction des universités. Alors pourquoi autant de répression, décryptage de ce mouvement ? Avec Carlos Ruiz Miguel, il est chercheur universitaire espagnol. Il répond à Karim Hassanoui. Ça montre la peur devant ce mouvement. Un mouvement qui a produit dans une grande partie des consciences des jeunes, la conscience de ce que vraiment se passe dans les territoires palestiniens occupés. Et maintenant la propagande ne suffit pas. Donc la suivante étape c'est la répression bien sûr. Autre cause, autre combat, 48 000 kilomètres à vélo pour faire connaître la cause sahraoui à travers trois continents. C'est le défi que s'est lancé un couple de Suédois, un périple riche en rencontre qui devrait prendre fin en janvier 2025. Sana Godbi et Benjamin Ladra, arrivés la semaine dernière en Suisse, drapeau sahraoui brandi, entendent parler de la lutte du peuple sahraoui partout où ils peuvent. Le couple a déjà traversé 21 pays en deux ans. Selon Benjamin Ladra, le Sahra occidental n'est pas seulement la dernière colonie d'Afrique, c'est aussi la plus grande au monde. Dans ce territoire, le droit international est très clairement violé puisqu'il s'agit dit-il d'un territoire à décoloniser selon les résolutions de l'ONU. Pour ce couple, le Sahra occidental est un symbole. Si l'on ne parvient pas à faire appliquer le droit à l'autodétermination, un cas aussi clair, ce principe ne sera plus jamais appliqué sous l'insa campagne Sana Godbi. Les autorités espagnoles ont saisi 25 tonnes de hashish dissimulées dans un camion en provenance du Maroc. Le camion était censé transporter des melons à destination de la France selon la garde civile espagnole et les autorités douanières. La marchandise dont la valeur pourrait atteindre 50 millions d'euros a été découverte dans un port dans le sud de l'Espagne. Une inspection poussée du camion a alors été lancée, ce qui a permis donc la découverte d'une grande quantité de ballots de hashish. La quantité saisie constituerait la plus grande saisie de cette substance sur le réseau routier espagnol depuis 2015. Chez nous, les poids lourds et les bus, de nouveau au devant de la scène de drame sur nos routes. Deux personnes sont mortes, 16 autres ont été blessées suite à un renversement ce vendredi d'un bus survenu dans la commune de Wedeljer. Ces dernières 24 heures ont été également meurtrières sur nos routes à Tipaza. Trois personnes ont trouvé la mort, neuf autres ont été blessées dans des accidents de la circulation. Le bilan le plus lourd a été enregistré sur la voie express Tipaza-Cherchelle au niveau de la commune de Nador, qui a fait trois morts et deux blessés dans une collision impliquant un véhicule de tourisme et un camion. Et à Tiziouzou, une personne est décédée, deux autres ont été blessées ce vendredi dans un accident survenu suite à un dérapage d'un véhicule qui s'est renversé au lieu dit les Toumises dans la commune de Dera' Ben Ghedda. Et plus de mal que de peur, après l'explosion hier soir vers 20h18 de gaz au niveau de l'habitation à la cité 700 logements à Al-Malha, dans la commune de Guay de Constantine, une explosion suivie d'un incendie. Bilan, 20 personnes touchées, entre blessées et incommodées. Les précisions du commandant Nassim Barnaoui, chargé de la communication à la Direction Générale de la Protection Civile. L'accident a enregistré ce matin au niveau de la ville de Moustaganam, causant deux personnes décédées et 16 autres blessés suite à un dérapage et renversement d'un bus transport voyageur survenu sur la route. Cet incident a causé des fissurations, effondrement de quelques murs ainsi que le déclenchement d'un incendie. Rapidement, nous secouons la vie sur le lieu, procédé à l'extinction de l'incendie et secours aux personnes, dont 20 personnes, entre blessées et incommandées, dont 8 personnes ont été évacuées vers l'hôpital et 14 autres personnes ont reçu des soins nécessaires sur le lieu par les éléments de la Protection Civile. Trois individus pris en flagrant délit de pyromanie dans la forêt de Tamalus, dans l'huile de Skikdai, tentés d'y mettre le feu. Les suspects âgés entre 39 et 61 ont été arrêtés à temps par la Gendarmerie Nationale. Ils ont été déférés. devant la justice. Les candidats au baccalauréat peuvent retirer leur convocation pour l'examen final à partir du 9 mai prochain au niveau de leurs établissements respectifs ou bien en ligne sur le site de l'ONEG, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui annonce également le retrait des convocations pour l'épreuve du BEM le dimanche 5 mai. Près de 42 000 demandes ont été enregistrées sur la plateforme digitale mise en ligne en janvier dernier par le ministère de l'Économie, de la connaissance des start-ups et des micro-entreprises pour l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre du secteur Yassine El-Madi Walid. S'exprimant lors d'un panel à l'occasion du journée d'études sur l'inclusion financière organisée par l'Association des banques et établissements financiers, il a fait part dans ce contexte de son souhait d'atteindre la barre des 500 000 inscrits d'ici la fin de l'année en cours avec la progression actuelle du rythme des inscriptions. Yassine El-Abbas, l'heure est à la formation des étudiants porteurs de projets innovants, 500 au total. Il bénéficie du soutien du personnel de l'incubateur. Suivra ensuite le financement de ces projets de Sidi El-Abbas. L'étape suivante consiste à financer ces projets innovants, détaille le responsable de l'incubateur, Dr Halami Ahmed. Cette année, on a plus de 500 projets dans la faculté de sciences exactes, faculté de technologie, de génie électrique, de sciences humaines. On est dans la phase des formations, par exemple, formation du BFC, le business model Canva, le design thinking, le prototypage, comment rédiger un brevet, comment rédiger un label. Et on travaille aussi sur 30 projets de l'année passée, incubés, dans le domaine hydraulique, domaine agricole, domaine de tout ce qu'il y a l'intelligence artificielle. C'est des projets réalisés, prototypes opérationnels à 100%. Maintenant, on joue le rôle de faire des formations dans l'ASF. L'ASF, c'est un bureau de financement des startups. L'université Djidali El-Yébès figure parmi les trois premières universités à l'échelle nationale par rapport au nombre de projets innovants proposés, notamment dans le domaine de la médecine, la technologie, l'électronique, l'agriculture et la biologie. De Sidi Blahbès, Inès Mohamed, pour Algechain 3. Tout autre chose à présent, on va parler des PMI et des difficultés qu'elle rencontre. Ses structures sanitaires peinent à assurer le suivi des patientes qui les rejoignent, notamment celles qui attendent un enfant. Il y a toujours un problème, notamment en termes d'échographes qui manquent cruellement au niveau des PMI sur Ayrslen. Leïla, future maman âgée de 40 ans, nous l'avons rencontrée au centre de la PMI, centre de protection maternelle et infantile au Dune à Bouchawi. Coordinatrice à la PMI des Dune à Bouchawi, Docteur Mounia Kadé revient sur le rôle et l'importance de la PMI. Maintenant, la médecine avance et la patiente préfère avoir l'image du bébé. Donc, même si on a un personnel qualifié qui est présent tous les jours, mais quand il n'y a pas le matériel et pour la prise en charge de la femme, plus spécialement, c'est l'échographe. Donc, c'est pour ça que les femmes, après, boudent la PMI pour le suivi. Donc, on aimerait qu'il y ait des formations pour les sages-femmes en qualité d'échographie et, en même temps, qu'il y ait au moins un échographe par PMI. Les centres de santé de protection maternelle et infantile, des lieux d'écoute et de vie par excellence où les futures mamans trouvent du réconfort et des conseils. Instituer une journée nationale sur la protection de la santé et de l'enfant traduit l'engagement de l'Etat à renforcer les structures de santé de proximité. Reprise ce soir des réservations des billets d'avion pour les futurs pèlerins qui dépendent de l'Office national du pèlerinage et de la Omra, l'opération s'effectue en ligne sur www.bawabatilhaj.dz. Une halte sur l'histoire et direction précisément Souqahras, qui commémore la grande bataille de Ouadchouk, le 26 avril 1958. Sadar Bouraoui retrace pour nous comment a été menée cette bataille remportée par les Moudjahidins. Tout a commencé quand l'armée française a reçu des informations sur la mise en ballon d'une expédition d'armes et de munitions de guerre en provenance de la Tunisie en direction de l'Est algérien via Souqahras. A partir de là, les troupes militaires françaises se sont positionnées à travers les zones montagneuses, itinéraires que devaient emprunter les Moudjahidins, notamment les hauteurs de la localité de Zahruria et les vallées de Ouadchouk, situées dans la banlieue de Souqahras. Le 26 avril 1958, le convoi est repéré et les accrochages éclatés au lieu dit Ouadchouk, connu pour son relief difficile. Une semaine de combat qui s'est soldée par 639 Moudjahidins tombés au champ d'honneur et 300 soldats morts avec 700 blessés du côté armée coloniale. L'événement historique qui a été célébré aujourd'hui sur les lieux même de la bataille, au lieu dit Tabbet al-Khurjof, en présence de Hamza Aoufi, secrétaire générale de l'Organisation Nationale des Moudjahidins. Assisté par des représentants du ministère des Moudjahidins, Hamza Aoufi a révélé dans sa déclaration, devant l'assistance, la cohésion du peuple algérien durant cette bataille et surtout son refus catégorique de l'occupation de Souqahras, Satkhboraoui, pour Al-Jachin III. On va parler sport de judo, précisément avec la deuxième journée du championnat d'Afrique, Seigneur, avec l'Algérie qui a décroché deux médailles d'or aujourd'hui. C'est l'Ahmad Fethri, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Effectivement, c'est Amina Belkadi dans la catégorie des moins 63 kg et Delis Moussaou dans la catégorie des moins 73 kg qui offre ces deux médailles d'or à l'Algérie lors de la deuxième journée du championnat d'Afrique de judo Seigneur qui se déroule au Caire. On va parler football avec la 24e journée de Ligue, avec quelques résultats déjà. Les trois matchs qui se sont joués aujourd'hui en ouverture de cette 24e journée, le Moulouziad Al-Bayed Dabatul, l'USA Mrengela, un but à zéro. Carton plein pour la JSA aura devant l'union sportive de Souff 6 à zéro et match nul entre l'USB Scraëlle en tente de cetif. De but partout, tous ces résultats et à bien d'autres disciplines, vous les retrouverez dans le journal des sports juste après votre journal. On va continuer à parler de sport. Alger vit ce week-end au rythme du Festival des Sports de la Wilaya qui se déroule sur cinq sites de loisirs, un événement initié par le ministère de l'Intérieur avec la Wilaya d'Alger. Il s'agit de réhabiliter certaines zones noires et les transformer en parc de loisirs fréquenté par de nombreux citoyens de la capitale et différentes wilayas du pays. Ce festival comprend plus de 70 activités sportives et loisirs sur cinq sites. Parmi ces sites, les Sablettes, sur place Maïd Mimouni est allé à la rencontre de quelques sportifs et des organisateurs de cet événement reportage. Un festival qui regroupe dans un même endroit plusieurs disciplines sportives et loisirs à l'instar des courses pédestres, les sports aquatiques et le basketball. Sur place, nous avons rencontré des dizaines de jeunes, notamment des jeunes inscrits dans des clubs sportifs, témoignages. Je trouve que cette initiative permet aux gens de connaître, de plonger dans notre monde un petit peu. Je suis athlète de Kanoï Kayak Sprint. On va faire les 200 mètres aujourd'hui. Je suis plus catégorie longue distance, les 1500 mètres. Aujourd'hui, ça fera une expérience de plus pour les 200 mètres. Les organisateurs espèrent attirer beaucoup de visiteurs. Blazouz Farid, cadre de la direction de la jeunesse et des sports d'Alger et directeur de la formation à la Ligue Nationale de la Voile. On active maintenant au niveau des Sablettes et au niveau du parc d'Ounial. Nous avons mis à la disposition du public et des citoyens des embarcations spécifiques où nous allons réaliser des baptêmes de voile. La personne ou la famille, les enfants, les adultes qui vont arriver chez nous vont monter sur une embarcation à voile et vont naviguer avec nous avec des explications. Benmaradji Kerima, directrice de détection des jeunes talents de la Ligue algéroise de triathlons, appelle elle aussi à une forte implication des jeunes. C'est le deuxième jour du festival qui est organisé par la Wilaya d'Alger, sous le parrainage de M. le Ministre de l'Intérieur. Nous avons fait un aquathlon entreprise qui consiste à deux disciplines. Le deuxième jour, aujourd'hui, nous avons un triathlon où trois disciplines sont combinées. Ligue algéroise de triathlons, la première édition du festival d'Alger, des sports, prendra fin demain samedi 27 avril. A noter qu'un dispositif de transport gratuit par bus est assuré par l'entreprise Etusa pour faciliter les déplacements des visiteurs. Dernière escale, ce sont Anna Ba qui abrite la quatrième édition du festival méditerranéen du cinéma. 70 œuvres cinématographiques et des rencontres sont au programme, comme celles consacrées au cinéma italien qui, de par son audience internationale, figure au premier plan dans l'histoire du 7e art. L'Italie qui a consacré des réalisations aux causes nobles, comme celle de la cause de l'Algérie durant la guerre de libération, est l'invité d'honneur de cette édition, Salim Brahimi. 130 ans de cinéma italien à travers les yeux de critique, qui est le thème de la conférence dédiée à l'Italie, pays invité d'honneur. Des critiques internationaux et cinéastes ont abordé l'histoire du cinéma italien, mais également sa facette contemporaine à l'image de Massimo Lecchi, critique cinéma italien qui est revenu sur l'histoire et le fort lien entre le cinéma italien et l'Algérie à travers le regard de plusieurs cinéastes italiens qui ont marqué le cinéma mondial. Notre critique Massimo Lecchi a choisi quatre importants réalisateurs italiennes, Gillo Ponte Corvo, Lucchino Visconti, Per Paolo Pasolini et Roberto Rossellini, qui se sont occupés dans une époque spécifique tous au même temps entre l'année 60 et 70, qui se sont occupés d'Algérie et du monde arabe en général, où il y avait, en principal à l'Algérie, mais dans tous les pays, la lutte contre la colonisation. Comment vous vivez ce festival du cinéma d'Anaba ? C'était un rêve pour Massimo Lecchi, vu qu'il s'occupe du monde arabe. C'était un rêve parce qu'il n'était jamais venu à l'Algérie et à Anaba. Il est très content vu que c'est Anaba, la ville de Saint-Augustin. C'était très intéressant. Plusieurs facteurs ont fait que ces cinéastes italiens soutiennent la cause algérienne et plus généralement les mouvements d'indépendance, le soutien des pays émergents et surtout les causes nobles, qui sont celles de lutter contre l'oppression et la colonisation infligées par certains pays occidentaux. Le quatrième festival du film méditerrané d'Anaba se poursuit jusqu'au 30 avril au théâtre régional Azdin Medjoubi. Le programme détaillé est à découvrir sur la page officielle du festival. D'Anaba, Selim Brahimi, Adjéchan 3. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Fatah Moukhour et Hafid Medjah qui étaient à la réalisation. Amine à la technique, Nesrin à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. Tout de suite la météo avec Amine Mounir. L'info revient 20h avec Karim Oani pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles. Merci à Mouni. Merci à Mouni. Merci à Mouni.